bonjour c'est la première séance du cours d'histologie animale l'histologie c'est la science qui étudie les tissus donc dans ce cours on va étudier les tissus qui se trouvent dans notre organisme on va étudier la structure des tissus la composition et le rôle de chacun des tissus dans notre organisme nous avons quatre principaux tissus on va parler en détail de ces quatre types le premier type des tissus qui se trouvent dans notre organisme s'appelle les épithélium ou bien s'appelle les tissus épithélium ou le premier chapitre deuxième catégorie ou bien deuxième type des tissus ce sont les tissus conjonctifs comme vous voyez ici il existe plusieurs types de tissus conjonctifs dans notre organisme bien sûr dans les prochains chapitres on va parler en détail de tous ces tissus ensuite le troisième type des tissus ce sont les tissus musculaires dans notre corps nous avons trois types des muscles on va parler encore en détail de ces trois et finalement le dernier tissu c'est le tissu nerveux qui sera le dernier chapitre tout d'abord quelle est l'origine de ces quatre tissus qui se trouvent dans notre corps ici on parle de l'origine embryonnaire donc on va observer chez un embryon âgé de six à huit semaines on va à préciser l'origine de chacun de ces tissus m'a dit si nous avons une coupe transversale d'un embryon qui est composé de quoi est composé l'embryon bien sûr l'embryon six à huit semaines constitué des cellules seulement les cellules forment trois couches la couche externe s'appelle ectoblast parfois on me trouve dans certaines références plus à moins ectodernes l'ectoblast est une couche externe qui est à l'origine du tissu nerveux plus donne encore une partie des tissus épithélios la couche moyenne ou mesoblastes quand même il est parfois dans certaines références mais je trouve à ce ma mesoderme la couche moyenne donne les tissus conjonctifs les tissus musculaires et une deuxième partie des tissus épithélios finalement la couche interne endoblast ou endoderme c'est la couche interne à l'intérieur de l'embryon elle est à l'origine de la troisième partie des tissus épithélios faisons une conclusion nous les épithélios dérivent de trois couches embryonnaires rien n'est épithélios je donne l'épithélios dérive de l'ectoblast deuxième partie des rives du mesoblast troisième partie des rives de l'endoblast mais l'épithélios dérive seulement dérive seulement de l'ectoblast le tissu musculaire et tissu conjonctif dérive seulement du mesoblast et l'endoblast l'épithélios dérive seulement une partie des tissus épithélios ici l'épithélios est l'origine embryonnaire de quatre tissus l'ectoblast donne le tissu nerveux et une partie du tissu épithélios le mesoblast donne le tissu conjonctif et le tissu musculaire et une partie de la paroi du coeur et des vaisseaux appartient aux épithélios finalement la couche la plus profonde de l'endoblast donne la troisième partie des tissus épithélios dans le cours d'histologie animale on va étudier comme j'ai dit avant on va étudier les tissus mais tout d'abord il y a une diapositive qui est très intéressante, il y a un schéma, un slide qui est très intéressante jusqu'à ce que nous allons nous raconter dans tous les chapitres de quoi est composé un tissu ? tous les tissus dans notre organisme sont composés de deux éléments principaux premier élément les cellules deuxième élément la matrice extracellulaire n'importe quel tissu est composé de deux éléments les cellules et la matrice extracellulaire il y a une différence entre deux tissus il y a deux tissus il y a un type de cellules présente plus la composition de la matrice une cellule on sait c'est quoi une cellule mais c'est quoi une matrice extracellulaire c'est-à-dire se trouve à l'extérieur des cellules la matrice est composée de polysaccharides c'est-à-dire sucre plus protéines les deux éléments polysaccharides et protéines sont synthétisés à l'intérieur des cellules et sécrétés à l'extérieur c'est-à-dire la matrice les cellules du tissu dans chaque tissu il y a des cellules responsables de la synthèse et la sécrétion de la matrice la matrice c'est quoi ? c'est une substance c'est une matrice c'est une substance de nature polysaccharidique et protéique à l'extérieur des cellules elle est synthétisée par les cellules je vais le faire avec deux tissus c'est la nature des cellules ou le type des cellules plus la composition de la matrice parce qu'elle a une matrice mais c'est une fonction différente dans chaque chapitre on va étudier en détail les cellules et en détail la matrice ensuite on va parler de la fonction ou des fonctions des cellules et de la ou des fonctions de la matrice de chaque tissu c'est la origine embryonnaire de chaque tissu plus la composition d'un tissu nous allons faire un tissu composé de deux éléments cellules plus la matrice extracellulaire la matrice extracellulaire c'est une substance de nature protéique et polysaccharidique sécrétée par les cellules elles-mêmes on va commencer maintenant avec le premier type des tissus nous sommes les épithéliums ou nous sommes les tissus épithéliums nous sommes les épithéliums dérivent de trois couches d'embryonaires c'est-à-dire qu'il n'y a pas une couche qui est responsable pour qu'il y ait l'épithélium les épithéliums dérivent de trois couches d'embryonaires ensuite pourquoi on les appelle épithélium épi c'est-à-dire sur ou bien dessus car les épithéliums ou ces tissus toujours reposent sur des autres tissus le dernier tissu nous allons des caractéristiques des épithéliums tout d'abord tout d'abord on commence par les caractéristiques des cellules épithélias que nous entendons nous dans les épithéliums on parle surtout des cellules car les épithéliums les compositions principalement sont composés de cellules où la matrice est très réduite ou très simple c'est-à-dire la matrice de l'épithélium donc on parle surtout des cellules épithélias tout d'abord les caractéristiques des cellules épithélias la première caractéristique ici les cellules épithéliales sont hautement jointives hautement jointives c'est-à-dire les cellules épithéliales sont fixées les unes avec les autres cellules comment se fait l'attachement ou la fixation entre les cellules hatinahantes grâce à des jonctions intercellulaires entre les cellules épithéliales nous avons des jonctions les jonctions sont de nature protéique les jonctions sont de nature protéique et comme vous voyez ici il existe plusieurs types de jonctions il y a 4 jonctions dans cette région entre les cellules épithéliales le rôle de la fixation des cellules ou liaison entre les cellules les cellules sont très jointives donc comme vous voyez ici l'espace intercellulaire est très étroit les espaces intercellulaires cellulaires sont très étroits les espaces intercellulaires sont très étroits et à la limite de détection en microscope optique c'est à dire en microscope optique il y a clairement la région ou bien l'espace intercellulaire c'est un espace intercellulaire c'est un espace sur conclusion la majorité du tissu épithélial est des cellules les cellules sont éloignées les unes des autres les cellules sont épithéliales c'est la polarité 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 c'est à dire la composition de la membrane cytoplasmique la composition de la membrane cytoplasmique cellulaire n'est pas symétrique n'est pas homogène c'est des protéines ce sont des protéines qui se trouvent seulement dans cette région cette région apicale par contre dans la région inférieure ou bien la région basale nous avons autre type de protéines c'est à dire la composition de la membrane cytoplasmique n'est pas homogène dans toutes les régions de la cellule plus deuxième caractéristique qui est polarité encore à l'intérieur de la cellule dans le cytoplasme les constituants cytoplasmiques ne sont pas distribués de manière homogène dans tout le cytoplasme c'est à dire qu'on appelle le pôle apical les constituants du pôle apical ne sont pas les mêmes que dans le pôle basale en bas c'est à dire polarité c'est à dire que les noyaux arrivent dans la face ou dans le pôle basale on va dire un détail sur la polarité les cellules sont hautement jointives sont fortement attachées grâce à des jonctions intercellulaires les espaces intercellulaires sont très étroits donc les cellules faibles détectables en microscope optique à la limite de détection par le microscope optique qui sont des des morceaux des épithéliums sont pauvres en matrice extracellulaire dans notre organisme dans notre organisme nous avons deux types d'épithélium nous avons deux types d'épithélium 1 les épithélium de revêtement 2 les épithélium glandulaire glandulaire les glandes exocrines et les glandes endocrines donc toutes les glandes dans notre organisme appartiennent à l'épithélium glandulaire c'est la deuxième partie du chapitre de la science 2 nous avons en détail les épithélium de revêtement nous avons en détail où se trouvent les épithélium de revêtement dans notre organisme et quelle est la fonction de ces épithélium nous avons en détail l'épithélium nous avons nous avons les cellules épithéliales nous avons une matrice très réduite nous avons nous avons une matrice nous avons une couleur jaune en bas nous avons la lame basale on la considère comme la matrice extracellulaire du tissu épithélium les cellules du tissu épithélium qui sont jointives sont reliées entre elles par des jonctions intercellulaires encore reposent sur une lame basale les cellules sont dans la lame basale en jonction les jonctions relient les cellules entre elles et encore relient les cellules avec la lame basale les cellules épithéliales sont reliées entre elles et sont reliées avec la lame basale par l'intermédiaire du domaine basale c'est le membrane cytoplasmique basique c'est le basale qui est lié avec la lame basale la lame basale est de nature protéique la lame basale est principalement de nature protéique la lame basale n'est pas 100% protéine qui est la matrice extracellulaire est de nature polysaccharidique et protéique la lame basale est principalement de nature protéique mais elle contient d'autres molécules chimiques par exemple des polysaccharides quel est ou quels sont les rôles de la lame basale donc la lame basale est principalement la matrice extracellulaire du tissu épithélien la lame basale joue deux rôles principaux le premier rôle comme nous avons dit le rôle de fixation c'est un support pour les cellules épithéliennes épithéliennes sont fixées sont attachées à la lame basale encore de l'autre côté de la face inférieure de la lame basale la lame basale attachée ou fixée avec le tissu sous-jacent le tissu toujours le tissu sous la lame basale s'appelle tissu conjonctif épithélien la lame basale qui appartient au tissu épithélien joue un rôle de support joue un rôle de fixation pour les cellules et encore joue un rôle de fixation la mine le tissu épithélien mais le tissu conjonctif l'état c'est la première fonction la deuxième fonction encore elle joue un rôle de la barrière le rôle de la barrière le filtre et la rétention des molécules dérivantes du sang et du tissu conjonctif le tissu épithélien le tissu épithélien il est non vascularisé c'est le tissu le tissu épithélien est un tissu non vascularisé c'est-à-dire il est dépourvu il ne possède pas des capillaires ou des vaisseaux sanguins il y a un grand problème vous savez que le capillaire ou la circulation sanguine il y a plusieurs fonctions plusieurs rôles la fonction principale est la fonction nutritive il y a un tissu le tissu dans le corps le sang le sang le sang le sang il y a un problème avec l'épithélium l'épithélium non vascularisé c'est-à-dire les nutriments le sang ne donne pas directement les nutriments pour les cellules épithéliales qui fait la nutrition à la nutriments les cellules épithéliales le tissu sous-jacent il y a un autre tissu qui s'appelle tissu conjonctif les vaisseaux ou les capillaires sanguins arrivent dans le tissu conjonctif ensuite par diffusion par diffusion les nutriments traversent la lame basale vers les cellules épithéliales donc nous avons le tissu conjonctif ou ce tissu conjonctif ou ce nutriment traverse la barrière la lame basale la lame basale est la diffusion de la nutriments les tissus conjonctifs vers le tissu épithélial vers les cellules épithéliales ce sont les deux fonctions de la lame basale la lame basale nous allons voir dans un chapitre les tissus conjonctifs nous avons un détail dans une composition ici dans le schéma ici la figure on va résumer ce qui est qui est une cellule épithéliale est une deuxième ou troisième cellule les cellules sont hautement jointives les cellules sont qui sont les jonctions intercellulaires les cellules épithéliales sont hautement jointives sont reliées entre elles grâce à des jonctions intercellulaires où nous nous avons sous les cellules épithéliales ce sont les cellules épithéliales dans la lame basale les cellules épithéliales reposent sur la lame basale entre les cellules et la lame basale il y a une jonction intercellulaire avec la lame basale bas la face inférieure de la lame basale deuxième côté de la lame basale fixée ou attachée avec le tissu conjonctif les cellules sont conjonctifs la lame basale est le tissu épithélial mais il y a des tissus conjonctifs la deuxième fonction qu'on parle de la barrière c'est le capillard rouge le capillard songe ou les capillaires arrivent dans le tissu conjonctif il y a une libération des nutriments des régions et ces nutriments passent par diffusion à travers la lame basale vers les cellules épithélial l'épithélial est non vascularisé maintenant la couleur jaune c'est des fibres nerveuses nous avons les terminaisons les fibres nerveuses sont dans le tissu conjonctif mais la terminaison est dans l'épithélial conjonctif l'épithélial il est innervé innervé il y a un tissu nerveux terminaison nerveuse le tissu épithélial il est innervé mais non vascularisé car les vaisseaux sanguins restent dans le tissu conjonctif il y a deux caractéristiques les cellules épithéliales sont polarisées les cellules épithéliales sont polarisées les pôles supérieures pôles apical domaine ou domaine basale après je vais parler de la diapositive comme vous voyez ici il y a une seule couche des cellules qui repose sur la lampe basale caractéristiques toujours vraies dans les tissus épithéliaux parce que les tissus épithéliaux comme vous voyez parfois c'est vrai c'est une seule couche c'est une seule cellule qui repose sur la lampe basale on va voir ce qu'on appelle l'épithéliaux stratifié une deuxième ou troisième ou plusieurs couches cellulaires juxtaposées fortement attachées et seulement la couche la plus profonde repose sur la lampe basale c'est à dire une seule couche repose sur la lampe basale parfois l'épithéliaux beaucoup stratifié c'est à dire plusieurs couches les couches sont juxtaposées et seulement la couche profonde repose sur la lampe basale maintenant on va voir les épithéliaux de revêtement qui se trouve dans notre organisme ce sont des tissus de surface c'est à dire qui se trouve à la surface de notre corps une fonction notamment plusieurs fonctions par exemple des barrières d'un exemple l'épiderme ou une barrière ou un rôle de protection l'épiderme est une couche superficielle de notre corps il y a un épithélium de revêtement premier exemple des épithélium de revêtement ou l'épiderme qui est la couche superficielle de la peau la région les épithélium de revêtement les épithélium de revêtement c'est à dire qu'ils recouvrent les épithélium de revêtement il revêtement ou bien recouvrent l'extérieur du corps l'extérieur du corps c'est à dire l'épiderme encore les cavités les cavités de l'organisme les cavités de l'organisme les cavités de l'appareil digestif les cavités de l'appareil respiratoire et les cavités de l'appareil uro-génital les cavités l'épithélium des épithélium de revêtement à l'extérieur du corps l'épiderme à l'intérieur ou à la surface des cavités de l'organisme à la surface de l'estomac à la surface de l'intestin de la cavité buccale à la surface des poumons à la surface de la vessie que l'hide l'épithélium de revêtement sont formés par une ou plusieurs couches de cellules épithéliales étroitement juxtaposées il y a une chose très reliée très attachée les unes ou fortement attachée les unes avec les autres un point très important parfois entre les cellules épithéliales on trouve des cellules non épithéliales par exemple des lymphocytes l'épithélium l'épithélium n'est pas 100% de cellules épithéliales à l'exception on peut trouver des cellules non épithéliales par exemple cellules sanguines ou parfois des cellules adipeuses cellules cellules du tissu de la graisse c'est une de la graisse c'est une de la graisse les épithélium de revêtement l'épithélium qui s'appelle l'épiderme 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 c'est le schéma de l'épiderme l'épiderme les trois régions hypoderme derme épiderme les trois ensembles forment la peau c'est un gêne le gêne il y a trois couches trois régions régions externes épiderme régions moyennes et la région profonde s'appelle hypoderme dans le chapitre ce qui nous intéresse c'est l'épiderme 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 c'est l'épiderme l'épiderme c'est l'épiderme nous il y a plusieurs couches cellulaires hautement au jointiv très riche en cellules l'épiderme l'espace intercellulaire n'est pas visible en health Il y a un faible grossisme, il y a un microscope. C'est un dessin, sinon je vais vous donner à l'observation d'un microscope optique. Dans le chemin, les épidermes sont la partie superficielle de la peau, c'est un épithélium de revêtement. C'est un épithélium de revêtement, il y a plusieurs couches cellulaires. La matrice extracellulaire, il y a plusieurs couches cellulaires, il y a plusieurs couches cellulaires entre les cellules. Mais derrière les cellules, il y a une couche cellulaire la plus profonde. Dans le cas de l'épithélium, il y a un tissu conjonctif. Toujours sous l'épithélium de revêtement, il y a un tissu conjonctif. Sous l'épiderme, toujours, nous avons un tissu conjonctif qui s'appelle derme. Derme, il y a une couleur rouge ou bleue, c'est-à-dire qu'il est vascularisé. C'est-à-dire qu'il est riche en vaisseaux, sanguins ou capillaires, sanguins ou larges ou capillaires, sanguins ou larges ou capillaires ou sanguins sont directement sous la lame basale. Lâchement, ils sont directement sous la lame basale, les nutriments vont traverser la lame basale par diffusion vers les cellules épithélias. Alors, on a l'âchement de l'âchement de cellules dans l'épiderme. Mais on a l'âchement de l'âchement de l'âchement de cellules. Les cellules ont une bleu rouge, pauvre en cellules. Et quel espace, le chiffre, il y a un vide, est la matrice extracellulaire. Par exemple, on a l'âchement de l'âchement de l'âchement de cellules. L'épiderme ne fait pas ça. La matrice est très réduite, surtout quand il y a une lame basale. Il y a un épithélium de revêtement, qui est appelé l'épiderme. Celle-là est une cellule épithéliale, comme je le dis dans le schéma, juxtaposée, hautement jointive et la couche interne, la couche profonde repose sur la lame basale. Maintenant, nous allons voir la deuxième catégorie ou bien le deuxième groupe des épithéliums de vêtements. Nous avons mis les épithéliums muqueux. Les épithéliums muqueux se trouvent au niveau de l'appareil digestif, appareil respiratoire et appareil urogenital. Il y a la surface interne de ces appareils. Donc, nous allons parler de l'appareil digestif, c'est le schéma, c'est la figure de l'appareil digestif. C'est ici l'intestin, c'est la lumière de l'intestin. La lumière de l'intestin, c'est la cavité de l'intestin, c'est le vide, le ferag. Et en général, la lumière de l'intestin est en train de jouer avec des nutriments. La première surface ici, c'est l'épithélium de la vêtements. Donc, la surface qui est en contact avec les aliments s'appelle l'épithélium de revêtement. L'épithélium de revêtement au niveau des cavités, c'est l'épithélium muqueux. Donc, l'épithélium muqueux, c'est l'épithélium de revêtement, c'est l'appareil respiratoire, appareil digestif ou appareil urogenital. Donc, c'est ici l'épithélium muqueux ou bien l'épithélium de revêtement. Donc, l'épithélium, 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 c'est l'épithélium muqueux, c'est la couche qui est en contact avec la lumière de la cavité intestinale ou appareil respiratoire ou bien appareil urogenital. Alors, l'épithélium, c'est l'épithélium muqueux car la surface, ici, en atout, lui confie à une substance muqueuse, c'est le mucus. Ça s'appelle l'épithélium muqueux car la surface contient toujours une substance viscose qui s'appelle le mucus. Donc, nous allons parler de deux types d'épithélium. Les épidermes et les épithélium muqueux. Maintenant, le troisième et le quatrième épithélium de revêtement de l'épithélium. Nous ouvrons le schéma, c'est dans l'endothélium. L'épithélium, c'est un vaisseau sanguin. A l'intérieur, on voit ici le sang qui circule. L'épithélium muqueux de l'endothélium, c'est dans l'endothélium. La première couche cellulaire qui est en contact direct avec le sang s'appelle l'endothélium. Le sang s'appelle l'endothélium, la cellule endothélium est en contact direct avec le sang s'appelle l'endothélium. Et en contact avec le sang s'appelle l'endothélium. On voit ici un autre dessin. Ici, le vaisseau sanguin ou le capillaire sanguin. On voit ici les cellules endothélium. Ce sont des cellules épithéliales. Et ces cellules sont en contact avec le sang s'appelle l'endothélium. On voit ici l'endothélium dans tous les vaisseaux sanguins de notre organisme. On voit ici l'endothélium en contact avec le sang. Voilà, on voit ici l'endothélium. Encore ici, on a une deuxième présentation pour l'endothélium. Je vois un deuxième schéma pour l'endothélium. Le bleu à l'intérieur roule l'endothélium. On voit ici que l'endothélium est en contact direct avec le sang s'appelle l'endothélium. L'endothélium est en contact direct avec le sang s'appelle l'endothélium. Alors, on voit ici le quatrième et le dernier épithélium de l'endothélium. Deux ou bien les mésothélium. Je pense que l'endothélium est en contact avec le péritone, le plèvre ou le péricarde. Il est en contact avec les serreuses. Nous avons un schéma. Le staké mesothélium. Les mésothélium au niveau du cœur, au niveau des poumons et au niveau de l'abdomen. Les mésothéliums se trouvent au niveau du cœur, au niveau des poumons et l'abdomen. Nous voyons ici pour voir l'espace, la région, la blanche. C'est la blanche. C'est la blanche. Alors, la région qui nous voyons ici pour la blanche, c'est la cavité séreuse. La cavité séreuse, c'est la membrane. C'est la membrane. Je vais vous montrer que la membrane est en contact direct avec le poumon. Ensuite, la deuxième membrane, c'est la cavité. C'est ça. C'est le mésothélium. Alors, c'est le mésothélium. Le mésothélium qui enveloppe les poumons s'appelle plèvre. C'est pareil pour le cœur. Sur le cœur, il y a la cavité, l'espace, les couleurs blanches. On est dans le vide, on est dans la région. Il y a une membrane qui enveloppe le cœur de l'extérieur. Il s'appelle péricarde. Le mésothélium qui est en train de s'appelle péricarde. Finalement, au niveau de l'abdomen. Au niveau de l'abdomen, le mésothélium s'appelle péritone. Le péritone enveloppe tous les organes de l'abdomen. Par exemple, le plèvre entoure les poumons de l'extérieur. Le péricarde entoure le cœur de l'extérieur. Et le péritone entoure l'abdomen. Les 4 épithélium de revêtement. Il y a un épiderme. Deux, les épithélium mucol. Au niveau de l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et l'appareil urogenital. Ensuite, les endothélium et les mésothélium. On a dit une autre, pour l'anatomie. On a appris qu'on a un trait de l'anatomie. On a deux couches viscérale et parietale. On a appris les mésothélium. On a appris la péricarde qui est la enveloppe externe. du coeur maintenant on va parler les caractéristiques des cellules épithéliales nous avons appris quelques caractéristiques des cellules épithéliales les caractéristiques principales que je faisais c'est que les cellules sont hautement jointives nous devons atteindre la cohésion c'est le même principe la cohésion des cellules entre elles et avec la lame basale les cellules sont attachées les unes avec les autres par l'intermédiaire des jonctions intercellulaires et encore sont attachées, sont fixées avec la lame basale et la lame basale est fixée avec le tissu conjonctif deuxième caractéristique que nous avons dit la morphologie épithéliale c'est à dire la forme des cellules épithéliales nous voyons dans chaque chapitre nous avons dit n'importe quel tissu caractéristiques cellulaires toujours on parle de la forme des cellules les cellules épithéliales possèdent trois formes quelles régions cellules endoformes une forme spécifique les cellules épithéliales peuvent être soit pavimenteuses c'est à dire en la forme d'un pavé ou bien cubiques en la forme d'un cube ou bien cylindriques cylindriques cellules allongées la hauteur de la cellule plus important que la largeur les cellules épithéliales dans notre organisme possèdent une de ces trois formes dans la classification deuxième séance quand on va parler des épithéliums dans chaque cas pour chaque épithélium on va préciser la forme de ces cellules et nous avons la relation entre la forme de la cellule la forme des cellules et la fonction de l'épithélium troisième caractéristique chez les cellules épithéliales dans le cytoplasme des cellules épithéliales il y a une protéine qui s'appelle cytokératine cette protéine fait partie du cytosquelette alors le cytosquelette est toujours en détail de la cytologie toutes les cellules dans leur cytoplasme possèdent un cytosquelette le cytosquelette possède plusieurs fonctions une de ces fonctions c'est maintient la forme de la cellule le cytosquelette constitué et composé de plusieurs protéines dans les cellules épithéliales on trouve dans le cytosquelette la cytokératine il y a des caractéristiques c'est la composition pour dire que dans les autres tissus dans notre corps les cellules ne contiennent pas la cytokératine dans le cytosquelette il y a des caractéristiques cellulaires finalement la quatrième caractéristique dans les aouchés les cellules épithéliales la polarité c'est à dire 1. distribution asymétrique des composants du cytoplasme c'est à dire les organites ne sont pas distribués de manière homogène même les autres constituants du cytoplasme les vacuoles dans le cytoplasme les protéines les éléments cytoplasmiques ne sont pas distribués de manière symétrique la distribution asymétrique encore la distribution asymétrique pour les composants de la membrane plasmique c'est à dire les protéines les enzymes même les lipides de la membrane plasmique ne sont pas distribués de manière homogène dans toute la membrane c'est un exemple la région supérieure ou la face supérieure ou le domaine apical constitué ou composé contient des protéines et des éléments qui ne sont pas présents dans le domaine basal nous allons parler de la polarité plus en détail ici ratine une cellule épithéliale comme vous voyez la cellule ici a la forme cubique est attachée fixée avec les cellules voisines par l'intermédiaire de jonction intercellulaire et repose sur la lame basale de couleur jaune attachée fixée avec la lame basale par l'intermédiaire des jonctions maintenant on va étudier les domaines cellulaires tout d'abord continuons le domaine apical apical est le mot apex c'est-à-dire tête sommet par exemple le domaine apical c'est le sommet de la cellule c'est-à-dire la région supérieure ici domaine c'est-à-dire une partie de la membrane cytoplasmique parce que le domaine apical c'est la membrane cytoplasmique qu'on a ajouté dans le domaine apical de l'autre côté nous avons le domaine basale le domaine basale est la membrane cytoplasmique qu'on a ajouté le domaine basale est en contact avec la lame basale entre le domaine apical et le domaine basale nous avons le domaine latéral ou parfois on l'appelle domaine latéro-basale ou basolatéral c'est-à-dire c'est-à-dire les trois domaines c'est-à-dire un domaine c'est-à-dire la membrane cytoplasmique maintenant il y a quelques caractéristiques chez ces trois domaines je vais vous montrer dans le schéma c'est-à-dire c'est-à-dire la membrane cytoplasmique c'est-à-dire une partie de la membrane cytoplasmique mais le pôle c'est une région c'est-à-dire c'est-à-dire le pôle apical c'est-à-dire une région du cytoplasme c'est-à-dire une région dans le cytoplasme c'est-à-dire la partie supérieure du cytoplasme par contre le domaine apical c'est-à-dire la membrane cytoplasmique c'est-à-dire le pôle basal c'est-à-dire la région dans le cytoplasme c'est-à-dire la face inférieure c'est-à-dire la partie supérieure du cytoplasme par contre le domaine c'est-à-dire la membrane cytoplasmique tout d'abord le domaine apical c'est-à-dire la membrane cytoplasmique au sommet de la cellule c'est-à-dire le domaine apical est-à-dire en contact avec le milieu extérieur ou bien avec la lumière des cavités de l'organisme c'est-à-dire la cellule de l'appareil digestif la cellule de l'appareil digestif est-à-dire la lumière de l'intestin la région est-à-dire la cellule est-à-dire avec la lumière de l'intestin avec les aliments dans l'intestin toujours le domaine apical c'est-à-dire en contact avec la lumière des cavités il est le plus spécialisé il est le plus spécialisé l'un à la bonne fonction à la bonne fonction au niveau de la cellule au niveau du domaine apical il est présent également des différenciations membrane Dans la deuxième partie du chapitre, la caractéristique quand on fait une classification, quand on classifie les épithéliums, parfois on parle de la présence de certaines différenciations, par exemple la microvilosité. La microvilosité est une structure membrane au niveau du domaine apical, dans l'appareil digestif, au niveau de l'intestin. Ou bien dans le domaine apical, par exemple dans l'appareil respiratoire, on trouve les cils vibratiles. Deuxièmement, le domaine latéral, c'est la région qui est en contact avec les cellules voisines. Le domaine latéral contient surtout les jonctions intercellulaires. Il y a les jonctions intercellulaires qui relient les cellules entre elles. Dans chaque région du domaine latéral, il existe un groupe spécifique de jonctions, ou bien un type spécifique de jonctions. Finalement, le domaine basal. Le domaine basal, c'est une membrane cytoplasmique qui est en contact avec la lambe basale. Donc, on repose sur la lambe basale, il y a la lambe basale, et utilise des jonctions de type emidesmosone pour la fixation avec la lambe basale. C'est la première séance. Je vais vous parler de la première séance. La première séance est la composition d'un tissu, c'est-à-dire cellules et matrices extracellulaires. C'est une matrice extracellulaire qui est de nature protéique et polysaccharidique. Ensuite, les chiffonés ont quand même des caractéristiques cellulaires au niveau de l'épithélium. Les cellules épithéliales sont hautement jointives, polarisées et reposent sur une lambe basale. Si l'épithélium est simple, il y a l'épithélium stratifié. Il y a plusieurs couches. Les cellules juxtaposées les unes sur les autres. La couche la plus profonde repose sur la lambe basale. Le cytosquelette des cellules épithéliales fait une protéine cytokeratine. Il y a des caractéristiques. Il y a quatre types d'épithélium de revêtement. Il y a un épiderme qui se trouve au niveau de la peau. C'est la couche superficielle de la peau. Il y a un épithélium muqueux au niveau de l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et l'appareil urogénital. Il y a un endothélium. C'est la surface des vaisseaux sanguins. C'est la surface interne ou bien la surface qui est en contact direct avec le sang. Il y a un mézothélium qui enveloppe ou une membrane qui enveloppe le cœur, le poumon et l'abdomen. Nous avons décidé d'entraîner les cadres de la peau. C'est un mézothé de la peau. Ce n'est pas l'épanoué, ce qui se trouve, c'est la Андre. Ce n'est pas l'épanoué, c'est pour ce que tu veux dire. En fait, ce n'est pas les pyqs , Merci d'avoir regardé cette vidéo !